La 36e division d'infanterie française, composée principalement de mobilisés provenant des Pyrénées Atlantiques qui ont combattu au chemin des dames pendant la première guerre mondiale. Le mémoire rend hommage aux soldats de la 36e division d'infanterie, composée en majorité de meurs. Oui, il y a aussi les Landes et les Pyrénées Atlantiques. Elle subit d'importantes pertes, notamment à la ferme d'Urtebise et au plateau de Californie et à Trahonne. Le monument fut édifié à l'initiative d'anciens combattants du sud-ouest de la France. Le projet fut conçu en mai 1926. Sa construction fut fiancée par des souscriptions publiques et des subventions de communes basques, béarnaises et landaises. Il fut inauguré le 30 septembre 1928. L'architecte Mathieu Forest et le sculpteur Claude Grange, tous deux concepteurs et réalisateurs du mémorial, étaient eux-mêmes d'anciens combattants de la première guerre mondiale. Le monument a été restauré en 1967 et est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2003. Le monument en lui-même, c'est un obélisque de 14 mètres de hauteur, construit en pierre provenant des carrières de soupe sur loin. La base de la face sud de l'obélisque comporte une sculpture représentant un basque en costume traditionnel portant le regard sur les bords sud du plateau du chemin des Dames, lieu où se déroulèrent les batailles dans lesquelles les régiments de la division étaient engagés. Les bases des faces latérales, est et ouest, comportent des couronnes de lauriers, sculptées dans lesquelles sont inscrits les noms des départements d'origine des régiments de la 36e division. Voilà.